... Je vais donc ouvrir ce conseil municipal qui sera, par rapport aux directives gouvernementales, le dernier qui va se tenir dans cette salle Jean-Carmé, au moins dans cette phase. Nous allons donc retrouver la salle traditionnelle du conseil municipal en Mairie d'Alonne, puisqu'à partir du 30 septembre, les conseils municipaux doivent retourner dans leur lieu d'origine où ils se tiennent. Je vous propose, on va commencer par l'appel. On m'a dit, qui fait l'appel ? Donc, Céline, Céline, tu fais l'appel. T'es donc prise aussitôt... Bonsoir, excusez-moi de mon retard. Présent. Le Proust, Gilles. Présent. Boucher, Catherine. Présent. Benamar, Youssef. Présent. Le Bateux, Claudine. Présent. Bodge, Oursoon. Présent. Brot, Alexis. Donne pouvoir à Benamar, Youssef. Présent. Faucamberg, Maud. Présent. Je suis saoulée. Nafa, Mostafa. Présent. Coquille, Alexandra. Donne pouvoir à Lamar, Nourdine. Lamar, Nouredine. Présent. Canua, Diabanza, Rémi. Présent. Giffard, Francine. Présent. David, Frédéric. Présent. Émam de Sam, Céline. Je suis là. Tessier, Véronique. Présent. Guiloua, Jean-Claude. Présent. Joannique, Audrey. Mabungu, Arsène. Présent. Morin, Sylvie. Présent. Quilloua, Frédéric. Présent. Dupuis, Camille. Malanda, Vivien. Donne pouvoir à Lebatteux, Claudine. Camus, Anne. Présent. Guilbault, Cyril. Présent. A-Georges, Sandra. Vincent, Thomas. Présent. Cordelais, Gaëtan. Présent. Frélon, Rosa Maria. Donne pouvoir à Cordelais, Gaëtan. Présent. Frère, Pierre-Adrien. Présent. Anderlet, Sandrine. Gaillard, Gérard. Géda, Brigitte. Traoré, Djibril. Merci, Céline. Reprends ta respiration. Vous permettrez, à l'ouverture de ce conseil municipal, d'avoir quelques mots pour notre collègue Paul Léthard, qui nous a quittés durant l'été, après une maladie assez foudroyante. Bien sûr, lorsque nous avons appris la nouvelle, nous avons toutes et tous été très attristés. Nous étions tenus au courant de l'évolution et malheureusement, on savait que l'irrémédiable allait arriver. Paul était devenu conseiller municipal en 2008 et s'était engagé dans plusieurs commissions. Et en 2014, il était devenu conseiller municipal délégué à l'environnement, développement durable et mobilité auprès de Michel Victor. Et notamment à ce titre, il participa à de très nombreuses réunions avec le Mont-Métropole, puisque c'est des compétences qui sont largement déléguées à le Mont-Métropole. À l'issue des récentes élections municipales, il était donc devenu adjoint à l'urbanisme et à l'écologie qu'il avait tenu et était très présent dans cette période. Il a toujours été un garçon qui a toujours été d'une discret, vous l'êtes tous connus, pleinement engagé dans le travail municipal, y compris avec notre liste Faisant Allonne Ensemble. Quelqu'un de très attaché à la terre, puisque ses parents étaient agriculteurs, lui-même était resté dans cette branche, professionnellement. Il avait été, voilà, vraiment un élu portant les couleurs d'Allonne partout où il se rendait. Il a deux filles et un arrière-petit-fils. Voilà, donc, ce que je vous propose, c'est que nous tenions une minute de silence en mémoire de Paul et en ayant y compris une pensée pour l'ensemble de sa famille. Merci. 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 Canua Dibanza Rémi. Non, c'est bien encore. Oh, pardon. Désolée. Giffard Francine. A voté. David Frédéric. A voté. 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 Guiloua Jean-Claude. A voté. A voté. Joannic Caudray. A voté. A voté. Mabungu Arsène. A voté. A voté. A voté. A voté. A voté. A voté. Fredy, Dupuis Camille, Malanda Vivien qui donne pouvoir à le batteux Claudine, Camus Anne, Guilbault Cyril, Ajorge Sandra, Vincent Thomas, Cordelay Gaëtan, Frélon Rosa Maria qui donne pouvoir à Cordelay Gaëtan, Frère Pierre-Adrien, Anderlé Sandrine, Gaillard Gérard, Géda Brigitte et Traoré Djibril qui est absent. Merci Céline donc on va demander à Camille de faire le dépouillement avec Christian que je remercie ainsi toutes les équipes techniques de la ville que ce soit pour la le Facebook live que ce soit y compris pour l'accueil dans la salle. Les techniciens sont présents. Alors peut-être on va laisser Camille dépouiller avec Christian. Ça implique un certain nombre de désignations nouvelles, enfin nouvelles, des changements là où Paul représentait la ville. Donc les propositions que nous faisons donc vice-président de la commission municipale écologie et urbanisme Cyril Guilbault, enfin mais je pense pas qu'il y aura de surprises dans le résultat du vote, donc il y avait il était commission titulaire, commission communale des impôts directs en fin de compte comme il y avait des suppléants. La préfecture et les impôts nous ont dit on prendra dans les suppléants, donc on n'a pas besoin de nommer quelqu'un d'autre. Membre titulaire au conseil d'administration de la commission permanente du lycée Malraux, ça sera Céline et Mame. C'est pas Thomas tout simplement parce que Thomas c'est ton fils qui est encore à Malraux donc voilà. Membre titulaire du syndicat Amixart Estaval Unifié Cyril, membre titulaire de la commission de suivi des sites usines d'accinération d'ordures ménagères Cyril, membre du comité de pilotage du plus communautaire le mont métropole Cyril, membre suppléant de la commission d'appel d'offres Francine Giffard, membre suppléant de la commission de délégation de services publics Cyril, membre suppléant de la commission consultatrice des services publics Cyril, membre suppléant du comité technique Cyril et membre suppléant du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail Cyril. Et membre de la commission travaux, Cyril y était, il n'y sera plus et ça sera donc Thomas Vincent qui le remplacera. En sachant d'ailleurs que souvent, Claudine, tu verras avec Cyril, mais ces deux commissions parfois se réunissent ensemble parce qu'il y a quand même beaucoup d'interfaces entre travaux et urbanisme et donc ça semble plus logique. Alors peut-être que oui, attend on ne peut pas faire voter parce qu'il faut que j'ai résultat. Oui, et donc avec son accord, bien sûr, vous avez vu qu'un certain nombre de conseils municipaux sont chargés d'eux. Et donc Thomas sera chargé plus largement de tout l'aspect numérique sur la ville. Alors c'est pas, on l'a rassuré, on ne lui demande pas d'aller réparer les ordinateurs dans les bureaux. C'est comme ça que je te l'ai dit Thomas. Non parce que le numérique, il y a toute la fracture numérique. Il y a le travail avec le cube, il y a aussi tout le travail, on l'a vu, le décrochage scolaire de famille numérique. Donc il y a tout un plan en lien avec cette éducative là aussi. Donc on va, vous voyez donc, Thomas va suivre toutes ces questions là. C'est bon ? Je veux bien, je veux bien le résultat. C'est bien Christian. Merci. On obtenu 31 voix, monsieur Cyril Guilbeault. Tu veux dire quelques mots, Cyril ? Surtout pour vous remercier de toute la confiance que vous me donnez. Donc 31 voix, un beau score quand même. Voilà. Non mais merci, merci beaucoup. J'espère être digne de ce que vous me proposez, de faire la continuité du travail de Paul. J'aurais préféré être à ce poste là dans d'autres circonstances, mais je suis très content de marcher dans ses pas et de continuer son travail. Voilà. Merci. Merci, Cyril. Et je ne doute pas, effectivement, dans les traces et dans les pas, comme tu l'as dit de Paul, que tu seras un excellent adjoint à l'urbanisme et à l'écologie. Donc on va pouvoir maintenant revenir à la délibération numéro 4. Je ne vous redonne pas les différentes affectations. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Non, je vous passe au vote. Qui est pour ? Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions, je vous en remercie. Je passe la parole à Youssef pour la décision modificative numéro 3. Rebonsoir à toutes et à tous. Donc, DM numéro 3, décision modificative numéro 3 sur l'exercice budgétaire 2021. Le projet a été proposé, débattu et puis validé en commission des finances du mercredi 15 septembre. Je ne vais pas revenir sur toutes les lignes, néanmoins certaines qui nous paraissent importantes, notamment sur la section de fonctionnement en augmentation de crédit sur les dépenses. 1 000 euros de subvention exceptionnelle à l'association Secours Populaire pour l'aide d'urgence humanitaire à Haïti, suite au séisme de cet été. 1 500 euros de subvention exceptionnelle à l'association Sangha de Venir. C'est le reversement de la recette du concert pour la paix qui, pour celles et ceux qui étaient présents, a été une soirée riche en sens. Et puis aussi sur le fait de se retrouver tous ensemble. Je tenais à le dire. 7 000 euros de provisions diverses pour les dégradations inférieures à la franchise. On va retrouver cet aspect en diminution de crédit. C'est notamment la partie des assurances et des franchises. 10 450 euros de dépenses imprévues. En gros, c'est l'équilibre de la section de fonctionnement. C'est donc des écritures budgétaires. Des écritures budgétaires en diminution de crédit sur les dépenses. Donc 1 500 euros de reprise de provision pour les subventions exceptionnelles aux associations et la caisse à savon et le Secours Populaire. Et 1 500 euros de reprise partielle de la subvention de fonctionnement pour l'association L'Excelcior. Donc c'est la partie des recettes du concert pour la paix dont je faisais référence tout à l'heure en augmentation de crédit. Donc voilà, c'est juste des écritures budgétaires. En augmentation de crédit sur les recettes, 7 000 euros de remboursement de l'assurance suite aux sinistres et aux dégradations. 10 600 euros de fonds interministériels pour la prévention de la délinquance. Donc le fameux FIPD pour 2021 et notamment le projet dans le cadre de médiation. Tout travail qui est fait notamment dans l'espace public sur la médiation, sur les appels des habitants suite à des difficultés qu'ils peuvent avoir. En section d'investissement, en augmentation de crédit sur les dépenses, donc 7 600 euros de crédit complémentaire sur le cahier des charges pour l'achat de l'ordinateur portable qui sera mis à disposition de 50 familles dans le cadre de la cité éducative. L'information qui est importante à donner, c'est qu'effectivement, on a des retards, notamment sur des délais de livraison sur les ordinateurs. Alors, ce n'est pas sans vous apprendre qu'il y a des grosses difficultés, notamment sur les composants électroniques et les puces. Et toute l'industrie, qu'elle soit automobile et puis aussi informatique, est impactée par la livraison. Et donc, c'est une des raisons qui fait que nous avons des retards de livraison. 3 840, l'acquisition d'un lave-vaisselle pour la restauration. L'ancien n'était pas réparable, donc effectivement, il a fallu racheter un nouveau lave-vaisselle. 6 000 euros, installation d'un contrôle d'accès visiophone à l'école élémentaire Pasteur. 13 000 euros de travaux complémentaires de peinture au complexe sportif lonnais. Pareil pour celles et ceux qui ont déjà pu visiter ce nouvel équipement. Je pense que c'est important de dire que nous avons un nouvel équipement sur la ville d'Alone qui, au-delà de son utilité, qui est beau. Et je pense que c'est important aussi que les associations et toutes les personnes qui vont pouvoir pratiquer dans ce lieu-là, d'avoir un nouveau beau lieu sur Alone, et notamment dans le domaine sportif et culturel, parce qu'il y a deux nouvelles salles de danse. 8 300 euros d'achats complémentaires d'instruments pour la mise en place de la classe orchestre à Jules Ferry. L'idée, c'est de continuer notamment l'accompagnement pour l'accès à la culture pour toutes et tous. 10 200 euros d'intégration des frais d'études concernant les travaux du complexe sportif lonnais. Pareil, ça, c'est une écriture d'or, donc il n'y a pas d'impact financier. Et en augmentation de crédit sur la recette, pareil, sur des écritures, 41 790, l'équilibre de la section d'investissement dont je faisais référence tout à l'heure, et 10 200 euros d'intégration et de frais d'études qu'on avait sur la ligne précédente. En augmentation de crédit sur les dépenses, on les retrouve en augmentation de crédit sur les recettes. Voilà pour cette décision modificative numéro 3, qui n'était pas très importante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, tout a été vu en commission des finances et débattu avec les élus présents. Merci Youssef. C'est vrai qu'on a l'habitude dans cette ville d'avoir des, contrairement à certaines collectivités qui ont des moyens plus larges, d'avoir des décisions modificatives qui sont réduites parce qu'on veut vraiment tenir, et je remercie d'ailleurs les services de la ville, tenir de manière très, très étroite et fidèle l'exécution du budget que nous votons fin mars, début avril, suivant les années. Y a-t-il une demande d'intervention ? Catherine ? Je voulais juste compléter un point dont tu as parlé Youssef. Les 1 500 euros qui ont été donnés, une subvention exceptionnelle à Alon Sangha de venir, qui est le reversement du concert de la paix de cette année, serviront à aider la ville de Sangha au Mali, qui souffre actuellement du paludisme. Et c'est une manière de les aider ponctuellement, mais quand même d'essayer de les soutenir. Et ça sera donc des médicaments contre le paludisme et des moustiquaires. C'est à leur demande, parce qu'on avait fait une visio avec Ali Dolo, le maire de Sangha. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Je propose donc de passer au vote. Qui est pour cette décision modificative numéro 3 ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous en remercie. Dotation politique de la ville, Youssef. Donc les dotations politiques de la ville 2021, les critères n'ont toujours pas évolué par rapport à 2020. Une information pour le département de la Sarthe, l'enveloppe globale est de 671 000 euros. L'idée, c'est d'avoir une répartition équitable. En accord avec les services de la préfecture, l'idée, c'est d'avoir entre Coulennes et Allône une répartition qui soit égale. La dotation politique de la ville 2021 pour la ville d'Allône serait de 335 723 000 euros. Contre 200 000 euros en 2020, soit une augmentation de 132 000 euros. Donc ça correspond à 68 %. Et l'objectif, effectivement, pour la collectivité, c'est d'obtenir l'intégralité de la DPV qui lui est réservée pour continuer tous les projets dans le cadre de la politique de la ville. Et on se rend compte qu'effectivement, sur la pré-crise sanitaire, et j'en faisais référence notamment par rapport à la DM précédente, continuer tout l'accompagnement notamment des publics, que ce soit à travers le sport, à travers la culture, à travers l'éducation. Et je pense que les dotations politiques de la ville nous permettent aussi d'avoir une bouffée d'oxygène sur différents projets. Donc voilà, l'idée, effectivement, c'est d'approuver, d'inscrire, et d'autoriser le plan de financement pour cette DPV 2021. Merci Youssef. Alors, c'est une délibération que nous prenons tous les ans. Maintenant, même les nouveaux élus qui commencent à être expérimentés, c'est une revendication importante, enfin, parmi les revendications de Ville et banlieue, l'association Ville et banlieue dont la ville d'Alonne est adhérente, on nous demande des usines à gaz, c'est-à-dire qu'on demande au service de la ville de justifier la dépense de cette dotation politique de la ville. On demande aux services de l'État, qui ont été beaucoup, beaucoup diminués ces dernières années, d'y consacrer du temps, alors que dans dotation, ça devrait être versé à la ville, comme la dotation de solidarité urbaine, la DSU, et qu'on présente un rapport une fois dans l'année pour dire voilà, par rapport à telle ou telle demande, ça serait quand même plus logique et plus efficace, et tout le monde gagnerait du temps. Donc bien sûr, il n'y a pas de difficulté à justifier d'ailleurs, mais c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Ça me permet, y compris sur cette délibération, avant de vous passer la parole à celui qu'ils voudront, nous sommes le 16 octobre, nous en serons à 4 ans de l'appel de Grigny, qui avait été compris avec un prolongement, avec l'appel du 14 novembre de 200 maires de toute sensibilité politique interpellant le président de la République sur les moyens à donner aux villes populaires pour relever le défi des inégalités qui continuent à s'accentuer. Et une des propositions fortes qui avait été mise en place par ce mouvement, c'est le Conseil national des solutions, c'est-à-dire qu'il voulait montrer que nous n'étions pas uniquement dans la demande, nous étions y compris dans la valorisation des expérimentations que nous pouvons faire les uns et les autres dans les différentes villes populaires, ayant des quartiers prioritaires, pour y compris, quand ça marche, de le développer sur l'ensemble du territoire. Il y a un exemple parlant, c'est par exemple Cité-éducative, qui est né de l'appel de Grigny, qui a été mis dans le rapport Borloo, c'est une des rares mesures qui a été retenue par le gouvernement, et donc on est passé de 80, nous sommes Cité-éducative, nous étions à la première livraison, à 120, et les Sablons et les quartiers sud du Mans sont dans cette deuxième dotation, et ça passera à 200 à la fin 2022. Vous voyez, donc c'est ça un peu l'idée. Et donc, nous avons décidé, quand je dis ont décidé, on est un petit groupe d'élus qui pélotons un peu le suivi et l'animation à la fois de l'appel de Grigny et l'appel des 200 maires, nous allons tenir le 16 octobre dans le cadre d'une grande compétition de judo et en partenariat avec la Fédération Française de Judo qui lance, elle, la proposition de 1000 dojos dans les quartiers prioritaires. Cette première réunion du Conseil National des Solutions et à cette occasion, nous allons mettre en une proposition forte de demander la mise en place de cités du sport dans la perspective de Paris 2024. Vous voyez, en gros, de faire sur le terrain du sport ce qui a été fait avec les cités éducatives pour fédérer l'ensemble des acteurs, publics et privés, et collectivités, bien sûr, pour dynamiser les choses et y compris avec la volonté, c'est de faire un pack républicain du sport et c'est ce que nous allons porter le 16 octobre dans... ça se passera d'ailleurs à Bercy et voilà. Et donc je rencontre d'ailleurs dans ce cadre le président du club de judo d'Allone pour lui faire part de cette manifestation, y compris voir, parce qu'on peut avoir qu'un certain nombre de places pour des jeunes, y compris qu'on puisse y amener quelques jeunes à cette belle manifestation où il y aura tous les champions olympiques aux médailles olympiques de Tokyo, de judo, et nous avons, vous avez tous en mémoire, nous avons comme eu un certain nombre de médailles d'or, enfin de médailles tout court, à ces Jeux olympiques. Voilà, je voulais vous faire cette information parce que, vous voyez, ça demande un peu de temps. Par exemple, la semaine dernière, j'étais à l'Assemblée générale de Ville et banlieue à Lyon. On pourrait dire, le maire, il part se promener, mais c'est surtout pour travailler collectivement et avec d'autres maires de différentes sensibilités de tous les coins de France pour pouvoir faire avancer les réponses concrètes dans l'intérêt des habitants de nos villes populaires. Et il y aura un point de CIV fait par les différents ministères à la fin du mois de septembre, enfin non, courant octobre, je dis de la dernière idée d'ailleurs, courant octobre, on peut aussi s'en féliciter, donc nous on va faire, y compris remonter, un certain nombre d'éléments où on sent que ça bloque un peu, et je pense notamment à la mise en place du passe sport. On avait interpellé les ministres à l'époque en leur disant, faites attention pour faire une usine à gaz. Malheureusement, on voit bien que c'est un peu le parcours du combattant pour que les familles, pour que les associations sportives qui doivent déposer un dossier se faire accréditer, agréer plus qu'accréditer en l'occurrence, et puis après les familles doivent aussi, en lien avec les clubs, donc tout ça, et on avait alerté en disant, on demande vraiment que l'État soit très rapide sur le règlement des passeports aux clubs ou aux sections. Bon, j'allais dire what and see, on ne va pas faire what and see, on va surtout revenir vers le ministère pour que, à la fois de la politique de la ville et des sports, pour que les choses soient le plus coulant possible. Voilà, donc est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur la libération de la dotation politique de la ville ? Alors, oui, on a vu une augmentation, Youssef l'a dit, mais vous vous rappelez tous l'année dernière qu'on a vu une chute importante. C'est le yo-yo cette dotation, dont on ne sait toujours pas. Moi, j'avais interpellé le Premier ministre et Nadia Hay, la ministre de la politique de la ville, en disant, mais donnez-nous les critères, parce que c'est quand même, c'est pas pareil de faire le yo-yo à 50, 100 000 euros chaque année, quoi, voilà. Donc là, bon, bonne pioche pour 2021, c'est dans le bon sens. Voilà, on verra en 2022 comment les choses vont se passer. Y a-t-il des demandes d'intervention ? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote qui est pour cette délibération ? Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Je vous en remercie. Maude, participation des communes, c'est une délibération traditionnelle, n'est-ce pas ? Alors, bonsoir à tous. Donc, oui, c'est pour les participations des communes alentours aux frais de scolarité, parce que vous savez que, enfin, je vous le redis, que, actuellement, nous avons des élèves qui ne sont pas alonnés et nous avons des enfants alonnés qui sont partis dans des écoles, dans d'autres communes, pour diverses raisons. comment, donc, dans ces cas-là, comme ça, il y a des charges pour s'occuper des élèves, on, il s'est parlé des charges de fonctionnement en maternelle, en gros, on est à 700 000 à la louche pour les charges de fonctionnement et en maternelle et en élémentaire, on est à 600 parce que nous avons 440 élèves maternels et 700 élèves élémentaires. Donc, on a un coût de 860 euros pour un élève en élémentaire et 1654 euros pour un élève en maternelle. Donc, la différence s'explique par les ADSEM, les agents territoires qui sont auprès des enfants et des enseignants dans les écoles maternelles. Donc, c'est pour ça que c'est plus cher. Et on a les... par rapport aux élèves en Ulysse-école, cette règle est appliquée uniquement aux communes de résidence en Ulysse-Orlement. Mais ça pourrait... Je suis fatiguée ce soir, j'ai du mal à m'exprimer. Donc, ça pourrait s'étendre aux autres communes. Donc, voilà. Donc, on vous demande d'approuver la participation financière de 860 euros pour les communes de résidence et de 1 600... Donc, 860 euros pour les élémentaires et 1 600 pour les élèves maternels. Et donc, d'approuver cette délibération à M. le préfet. Merci, Maude. C'est une délibération qu'on passe chaque année à ce conseil municipal de rentrée, je dirais, de scolaire. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Je propose de passer au vote qui est pour la délibération. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous en remercie. Youssef. Délibération numéro 8. Donc, modulation de l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle peut paraître un peu technique, cette délibération, mais je vais essayer de faire simple. Dans le cas des constructions nouvelles, des reconstructions ou des additions de construction dans la ville, donc ça ne concerne pas notamment le logement social, la loi prévoit une exonération totale de la taxe foncière. L'idée de cette délibération, c'est d'une part d'avoir une harmonisation, je dirais, avec toutes les communes de Le Mans-Métropole, à titre d'exemple, les villes de Coulennes et du Mans, elles, ont fait le choix en conseil municipal de proposer 40% de la base imposable sur l'exonération. Pour 2020, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée à quoi ça correspond, notamment sur Alon, les 40% d'exonération, en 2020, on a eu 14 constructions nouvelles dans la ville, ce qui correspond à 5 000 euros de crédit en moins. Et la part pour le contribuable, avec ces fameux 40%, serait donc en moyenne de 345 euros. Donc, en termes d'impact, notamment sur une construction, on est vraiment à la marge. Et effectivement, lors de la commission des finances, les élus à l'unanimité, on pensait qu'effectivement, il serait bon d'avoir une cohérence, notamment avec une grosse majorité, je dirais, des villes de Le Mans-Métropole, parce que vous voyez, tous n'ont pas établi les 40%, mais je dirais que la grosse majorité sont en 40% et certains pour lesquels on n'a pas encore de données, parce que soit leurs conseils municipaux ne sont pas encore passés ou soit on n'a pas encore les éléments. Voilà ce que vous avez proposé. Merci Youssef. C'est une volonté d'harmoniser au niveau des différentes communes du département. Rémi ? Oui, alors je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, parce que moi, je ne comprends pas tout. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la taxe foncière est quasiment supprimée en ce qui concerne le bâti ou le non-bâti, je voudrais qu'on fasse un peu cette distinction sur les non-bâti qu'il y a cette exonération ou sur les bâtis aussi ? C'est nouveau, ça ? Oui, construction nouvelle, c'est sûr. Oui, c'est sur les non-bâti. Rémi, c'est sur les non-bâti. C'est sur les non-bâti. Et dans chacune des 19 communes. Et la caractéristique, c'est que la quasi-totalité des 19 communes vont avoir le même taux, ce qui évite un peu l'opposition entre une commune et une autre, tout simplement, c'est une forme d'harmonisation. Là, pour une fois, intelligente. Y a-t-il... Cyril ? Juste d'un point de vue un peu technique, en fait, c'était au niveau départemental avant que cette taxe foncière était déduite en exonération totale. Donc maintenant, avec la réforme de la taxe... Enfin, de la... des dotations de l'État où maintenant, la commune n'a plus que la taxe foncière sur laquelle elle peut faire jouer ses taux, il était demandé, en fait, il y a la possibilité de supprimer cette exonération de 2 ans. Ce qui n'était pas le cas à la fin, avant, avec le département. C'était obligatoire. Maintenant, il y a la possibilité simplement d'exonérer pour toutes les nouvelles constructions, donc on est bien sûr du taxe foncière bâti, ou d'une exonération de 40%. Voilà. Ou... Voilà, c'est tout. Et donc, on va harmoniser. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Merci, Arémé, Cyril. Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Y a-t-il vote contre ? Des abstentions ? Je vous en remercie. Oui, la loi du 27 décembre 2019 introduit la possibilité d'élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et leur établissement public de coopération internationale et fiscalité propre, autrement dit pour nous, le Mont-Métropole. Par délibération du 17 décembre 2020, le Conseil communautaire a donné un avis favorable à l'élaboration de ce pacte. Le présent projet, j'insiste sur le mot projet, le présent projet de pacte de gouvernance Le Mont-Métropole 2021-2026 vise à renforcer les relations entre les communes et la communauté urbaine à plusieurs égards. Il consolide ce qui constitue le cœur de l'action solidaire et durable communautaire, ses valeurs, ses statuts, etc. Il renforce les organes de gouvernance décisionnelle, le Conseil communautaire, le Bureau exécutif, les commissions et le règlement intérieur. Il affirme la place des instances de concertation et d'échange. Il précise les espaces de consultation de la population, le Conseil de développement, le référendum local, les conseils citoyens. Il s'engage à une transparence des politiques publiques auprès des élus communautaires, municipaux et de la population. Cette gouvernance vise à garantir à chacune des communes et à l'ensemble des élus d'être associés au processus de décision, phrase très importante, et veille à ce que la circulation et le partage de l'information soient favorisés de façon à assurer les meilleures conditions possibles pour le travail des élus et la mise en œuvre du projet de territoire. Les ambitions sont fortes, mais après discussion préalable entre élus, il y a deux points de vigilance à avoir. Le premier, sur l'intégration communautaire. Il convient de se poser la question jusqu'où doit aller le périmètre de l'element métropole. L'élargissement doit se faire dans une vision d'ensemble, dans un cadre, ou plutôt dans un schéma de développement cohérent. Le second point de vigilance concerne la place accordée à la concertation avec les habitants. On peut s'interroger de l'existence d'une réelle volonté de recourir au référendum local, parce qu'il faut savoir que c'est juste une disposition nationale à inclure dans les pactes de gouvernance. Après, est-ce que l'element métropole mettra ça en place ? Ce serait très intéressant à observer. Et d'autre part, sur la mise en place d'une plateforme participative vraiment communautaire, parce que tel qu'il est présenté dans le texte, je participe active, un truc comme ça, vous tombez sur la plateforme du Mans, et pas de l'element métropole. Donc là, il y a un petit souci. Cependant, dans ce contexte, il est demandé au Conseil municipal d'approuver ce pacte présenté en pièce jointe. Merci Francine de ta... C'était très concis et très précis, y compris que tu as rappelé notre attachement à ce que l'intercommunalité soit vécue comme un engagement partagé et non imposé, ce qui est globalement quand même le cas depuis la création de notre intercommunalité et où le Mans métropole sur ses compétences intervient d'une manière importante et conséquente pour nombre de dossiers d'Alone. J'étais hier, par exemple, à l'inéguration de Biogaz, c'est une zone communautaire, avec le partenaire Senovia, partenaire public Senovia, c'est vrai que on est passé en 20 ans d'un terrain qui était vague à aujourd'hui 1200 emplois. Donc ça, c'est le travail de l'en-métropole, y compris en direction de la ville d'Alone et de ses habitants. Mais bien sûr, et je partage complètement tes deux remarques et tes deux points d'alerte, c'est qu'il faudra que nous soyons très attentifs, effectivement, à la participation citoyenne. Alors, sur aujourd'hui, l'information aux élus de la ville sur les décisions et les délibérations de l'homométropole, vous recevez de toute façon à chaque fois, il y a un conseil de l'homométropole, toutes les libérations qui concernent Alone ou directement ou indirectement. Donc là, nous, on joue ce rôle-là. Mais effectivement, il y a certainement à améliorer, à inventer, à innover sur la commande associée plus. Alors nous, on y est très exigeant et parfois, on y est très exigeant. Les habitants sur quand même des problématiques. Je regarde Syrie, mais la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais plus, il va y avoir une réunion publique du côté de la bugerie pour voir, et on a demandé qu'un technicien de l'homométropole y participe, la question des collectes des ordres ménagères, notamment sur le tri sélectif. Vous voyez, donc voilà. Tout ça, ça va demander de la vigilance, mais je ne doute pas que nos conseillers communautaires, nous avons conseillé communautaire demain, n'est-ce pas ? Chers collègues, on va apporter, défendre cette... et continuer de faire entrer dans la vie cette charte. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Je vous pose donc de passer au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Y a-t-il des votes contre ? Je vous en remercie. Francine, adhésion de la commune de Fatine à Le Mans-Métropole. Oui, le 26 février 21, donc il n'y a pas longtemps, Fatine, petite commune de 700 habitants environ, demande son adhésion à Le Mans-Métropole. D'un point de vue statutaire, les conditions sont remplies. De plus, cette adhésion a été approuvée au Conseil communautaire du 24 juin. D'ailleurs, les sept conseillers communautaires à Launay se sont abstenus. Mais en cohérence à ce que j'ai dit précédemment, la demande d'adhésion de Fatine est une demande isolée qui ne rentre pas dans un cadre réfléchi en amont de développement cohérent de Le Mans-Métropole. Il vous est donc demandé de donner votre avis sur la demande d'adhésion de Fatine à Le Mans-Métropole. Et les sept représentants de la ville à Le Mans-Métropole, nous sommes donc abstenus. Ce qu'on vous propose, c'est que le Conseil municipal émette le même vote pour qu'on ait quand même un peu de suite dans les idées. Je le dis tout de suite, y compris par rapport à nos amis de la presse et par rapport à celles et ceux qui nous font le plaisir de regarder. Nous n'avons rien contre Fatine, l'équipe municipale et ses habitants, bien sûr. La question, vous voyez, mais c'est plus, comme le disait, rappelé Francine, il faut savoir où on va parce que si on est tous les trois mois ou six mois à être sollicité pour telle ou telle ou telle commune, il faut donc renverser ce que disait Francine précédemment, il faut définir c'est quoi le périmètre le plus pertinent et à partir de là, on sera dans de bonnes conditions pour pouvoir exprimer et accueillir de nouvelles villes s'il y a des nouvelles communes à accueillir. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Je vous propose de passer au vote. Donc, comme on a proposé, comme on a proposé le vote, on propose l'abstention, je vous propose qu'on commence par l'abstention. Qui s'abstient sur cette délibération ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Je vous en remercie. C'est vraiment une position très originale et commencer un vote par l'abstention doit être assez, mais on est souvent unique à Allonne, donc on va continuer. La délibération suivante, c'est dérogation au repos dominical pour l'année 2022. Tous les ans, la même période, nous l'avons. Le point de vue des élus d'Allonne depuis, je crois, c'est au moins depuis 20 ans, c'est de maintenir, de rester à 5 ouvertures dominicales. Ça nous semble quand même suffisant, notamment pour les salariés. Et puis, sincèrement, vu le pouvoir d'achat des uns et des autres, c'est pas parce que tu ouvres plus que tu dépenses plus, de toute façon, quand t'as 100 euros, tu dépenses 100 euros, t'en dépenses pas 150 ou tu te mets dans une situation compliquée. Donc, ce qu'on vous propose, cette délibération, c'est de maintenir notre délibération d'ouverture de 5 dimanches, 5 dimanches à l'année. Y a-t-il des mandes d'intervention ? Gaëtan Cordelé ? Oui. Donc, comme l'année dernière, eh bien, on va voter pour ces 5 dimanches. Et en cohérence avec ce qu'on va voter ce soir, eh bien, demain, je crois que demain, il ne me semblait pas de l'avoir vu, mais ce sera peut-être prochainement, en tout cas, à Le Mans-Métropole. Eh bien, pareil, on votera contre parce que Le Mans-Métropole, a priori, va proposer 6. Donc là, en plus, quand on regarde les dates que souhaitent avoir le centre commercial Leclerc, puisque, a priori, c'est eux qui bénéficient de cela, c'est surtout en fin d'année. Donc, bon, je ne pense pas que si jamais on rajoute une date avant le 20 novembre, ça va forcément bénéficier à Leclerc. Je ne pense pas qu'ils aient besoin de ça pour survivre. Et puis, surtout, il faut faire extrêmement attention parce que cela se fait sur la base du volontariat. Et, bon, parfois, je pense qu'il y a du volontariat qui est plus ou moins volontaire. Donc, voilà, il faut être extrêmement vigilant par rapport à cela. Merci. Pas d'autres interventions ? Je propose de passer au vote. Donc, qui est pour la délibération des 5 dimanches ? Il y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc, ce que vient de dire de Gaëtan Cardelé, bien sûr, vous nous mandatez lorsque cette question va venir au Mont-Métropole, bien sûr, 6 à plus que 5 de voter contre. Voilà, parce qu'on ait quand même une cohérence dans nos votes. délibération 12, création d'une maison de sport et santé. Véronique. Oui. Alors, il s'agit, pour rappel, du projet de la JSA de créer une maison de sport santé. Entrant dans le cadre de la stratégie nationale de sport santé 2019-2024, et en particulier en termes de prévention santé. Cette maison sport santé est à destination des personnes en situation de handicap, des personnes atteintes de maladies chroniques, des personnes qui n'ont jamais fait de sport ou qui s'y remettent après un long temps d'arrêt. Ça leur permettra de se remettre à une activité physique adaptée dans des cycles. En fait, ce sera par l'intermédiaire de cycles de 12 séances effectuées via une ordonnance du médecin généraliste. Voilà. Et donc encadré par un professionnel formé en sport adapté dont dispose déjà la JSA et qui dispose également des locaux et du matériel. Et nous vous demandons donc de soutenir ce projet, s'il vous plaît. Voilà. Merci Véronique. Oui, on a travaillé Véronique Youssef et puis les équipes ont CCS et puis Service des Sports. C'est un beau projet. Vous avez vu que c'est des projets qu'ils oeuvrent. Il y en a déjà une en Sartre. C'est à Brulon. Enfin, dans le secteur de Brulon. Ce n'est pas uniquement Brulon. Le sport, c'est la pratique. Et puis, c'est les pratiques sportives, compétitives. Mais c'est aussi... Il y a le sport santé. Effectivement, comme tu viens de le dire, Véronique, je pense qu'on peut vraiment se satisfaire et prendre positivement cette démarche de la jeunesse sportive d'Allone. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Alors, on va demander à Jean-Claude, comme président général de l'OMSport, de ne pas prendre part au vote. Donc, qui est pour cette délibération ? Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Je vous en remercie. Ce que je vous propose, j'aurais dû commencer par ça, je m'en excuse. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Il y a un vœu sur les questions des urgences dans le département qui sont liées à la santé. Donc, je vous propose de le faire maintenant parce qu'on aurait dû le remonter. Donc, Véronique, je te propose de le passer tout de suite le vœu sur les urgences dans la santé. C'est un vœu sur les urgences Je vous le lis. Donc, ce vœu pour un fonctionnement pérenne des urgences dans notre département. Les fermetures répétées des services d'urgence hospitalière durant l'été 2021 ont mis à mal l'égalité d'accès aux soins de la population sertoise. Les fermetures de nuit ou pour des journées entières sont de plus en plus nombreuses. Déjà fortement impactées par les différentes réformes hospitalières, ces hôpitaux de proximité sont aujourd'hui menacés avec la pénurie de médecins et la fermeture de lits. Une nouvelle étape est franchie avec ces fermetures régulières d'urgence. La crise sanitaire a révélé tout l'enjeu d'avoir des hôpitaux publics avec des moyens humains et équipés en matériel. Cette crise sans précédent nous a permis de remettre en lumière des décennies de politiques qui ont choisi de casser le service hospitalier local au profit de logiques comptables. L'hôpital tient debout grâce à l'engagement des personnels de santé, mais cela ne peut plus durer. Aujourd'hui, c'est tout le système de santé qui est malmené parce qu'il est indispensable de bénéficier de services publics de qualité, qu'il est primordial d'avoir un système de santé de proximité et ne pas oublier que la santé, c'est la vie. Les élus allonnais, dans le cadre de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale 2022, souhaitent interpeller le ministre de la Santé, M. Olivier Véran, et tous les parlementaires, afin qu'une autre politique de santé soit mise en place avec des moyens financiers à la hauteur pour répondre aux besoins de la population. L'étude du plan, du projet de loi, pardon, de financement de la sécurité sociale 2022, qui va s'ouvrir, doit être l'occasion de redéfinir les besoins, stopper l'absurdité des restrictions budgétaires et redonner à la sécurité sociale les moyens indispensables pour mener à bien ces missions. Voilà. Merci Véronique, parce qu'effectivement, cet été, vous avez vu, on pourrait dire, mais on est à Alonne, on n'a pas d'hôpital de proximité, mais je vous rappelle quand même que toutes celles et ceux qui ne peuvent pas être reçus dans les hôpitaux, en urgence des hôpitaux de proximité, se retrouvent aux urgences au Mans. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été confrontés, quand il faut attendre des heures et des heures, il y a le stress, l'inquiétude, et puis il y a aussi des conditions, c'était dit par Véronique, dans le vœu, par rapport aux salariés de l'hôpital, enfin des hôpitaux en général, d'ailleurs, qui est assez dramatique. Voilà, donc voilà, c'est pour ça qu'on souhaitait que ce vœu soit présenté et puis qu'on interpelle celles et ceux qui ont les quelques clés. Alors, il n'y a pas de solution miracle, pas non plus, vous voyez, qu'on se la raconte, mais dans le même temps, il faut une volonté, une vraie volonté politique, dans le sens noble du terme, pour relever ce défi, à quel j'ajouterais, mais ça a été dit par Véronique dans le texte, la question de la présence de généralistes dans l'ensemble du territoire, parce que là aussi, c'est aussi une autre source d'empoudéage des urgences. Y a-t-il des moments d'intervention ? J'aurais aimé que dans ce vœu, on fasse aussi figurer l'état malheureux, mais réel, de désert médical de la Sarthe, que ce soit au niveau des médecins généralistes ou des dentistes. Parce que si les urgences sont autant surchargées, c'est aussi parce que beaucoup de personnes n'ont plus de médecins généralistes. Et on commence à le sentir sérieusement à l'aune. On a des médecins qui vont partir en retraite. Je pense que oui, ça aurait été important de l'ajouter. Ce que je vous propose, ce que je l'évoquais, moi je viens de le dire, puis Véronique, je vous propose, si vous êtes d'accord, vous faites confiance, on va rajouter une phrase sur ces questions de la médecine généraliste de proximité. OK. Oursoon ? Oui, en fait, mon intervention, elle est dans ce sens-là et ma collègue en a parlé. Mais au-delà de ça, il suffit d'être dans le besoin de se retrouver malade, souffrant. Il suffit d'avoir un enfant qui suffoque chez soi et d'avoir en fait besoin de ces services de santé. Vous arrivez vers 2h, 3h du matin et vous vous rendez compte des dégâts de ce qui se passe en réalité. Et ça, c'est vraiment important de le signaler. Moi, j'ai participé à des manifestations sur les conditions des urgences. Malheureusement, il y a peut-être 2 ans, je me suis retrouvée aux urgences au moment où ils étaient en grève à l'hôpital du Mans. Et bien, je suis passée toute une nuit quand bien même le personnel était présent, le personnel tentait de faire ce qu'il pouvait, mais ils étaient à la recherche des spécialistes ou de médecins ou parfois c'était des internes. Donc, la question de la santé est une urgence vitale. C'est un droit. C'est un droit qui est vraiment vital et ça fait partie en fait de la dignité humaine. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir le signaler. et franchement, je vais dans le sens de ce vœu-là et même si on peut aller plus loin. Parlons vraiment de santé. Merci, Oursoun. S'il n'y a pas d'autres interventions, je ne propose pas ce vote. Qui est pour voter ce vœu ? Avec, bien sûr, avec l'ajout qu'on a dit précédemment. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous en remercie. C'est vrai que c'est une question très importante pour l'ensemble de nos concitoyens. nos concitoyens. Claudine, installation classée ? Oui, alors, sujet totalement différent. Le conseil municipal doit donner son avis sur la construction d'un nouveau bâtiment pour la charcuterie Côme qui se situe au 39 boulevard Pierre-le-Faucheux sur le territoire du Mans. Mais Alon est concerné étant dans un rayon de 1 km. Donc, c'est un bâtiment nouveau qui va être construit de 800 m2. Et il faut une autorisation environnementale qui a été présentée par la charcuterie. Il y a eu un affichage public pour donner l'avis au public. Voilà, donc, je vous demande donc de donner votre avis pour cette construction et de donner à M. le maire toute facilité pour signer les documents. Merci, Claudine. Bon, c'est des parties des sites classés. Voilà, et à la clé, il y a quand même 5 à 10 emplois qui sont programmés sur 2 ans. Merci, Claudine. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce délibération ? On en a de temps en temps sur les sites qui sont autour de notre ville. Je pourrais passer au vote qui est pour la délibération ? Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous en remercie. Maud, convention. Donc, là, c'est par rapport à une mutualisation sur un logiciel, en fait, avec Le Mans Métropole, entre la ville d'Alonne et Le Mans Métropole. Il y a deux années à Alonnes. Sur... Vous savez qu'on est en train de revoir la sectorisation scolaire et qui dit revoir la sectorisation scolaire, dit prendre énormément de paramètres en compte. Le nombre d'habitants, toutes les démolitions, tous les projets de construction, les déménagements, tout ça, ça a été revu depuis... On est remonté sur 5 ans en arrière. Donc, ça fait énormément, énormément de données à récolter. Et sur Le Mans Métropole, ils ont un logiciel qui s'appelle le logiciel e-study. qui permet justement de traiter cette base par établissement scolaire et sur la commune. Donc, c'est très technique. Les techniciens ont eu des journées de formation. Ce qui, mine de rien, nous, va nous permettre de gagner du temps et d'être précis au niveau des enfants, des localisations des enfants et donc d'être le plus précis possible pour faire notre sectorisation, c'est-à-dire on va pouvoir bouger comme sur un dessin, bouger des lignes et on va avoir des petits codes couleurs qui vont se mettre en fonction des écoles puisque ça va nous faire gagner du temps et puis gagner du temps mais aussi d'être plus efficient quand même. Donc, ça permet de... On vous propose de comment d'approuver cette convention. ce logiciel, on l'utilise avec un groupe de travail qui a commencé il y a cinq mois et là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. On avait une réunion hier avec des parents, les enseignants, un groupe de travail assez large. Donc, voilà. Donc, on vous demande d'approuver la convention, d'autoriser M. le maire à signer cette convention de mutualisation et que la présente délibération soit présentée à M. le maire, à M. le préfet. Merci, Maude. Y a-t-il des mondes d'intervention ? Je vous propose de passer au vote qui est pour la délibération. Y a-t-il des abstentions, des votes contre ? Je vous en remercie. Évolution du règlement intérieur du conseil municipal. Alors là, c'est une question hyper importante. Bon, vous avez vu ce qui est très important. vous avez vu que le journal municipal d'Alone, Alone Info, a fait sa mue dans cette rentrée. Vous l'avez tous. Je le montre comme ça parce que pour nos... C'est des ceux qui nous font le plaisir sur Facebook Live qui n'habitent pas Alone et qui ne l'ont pas forcément vu. Vous voyez, c'est un nouveau format. Ce qui implique qu'on a privilégié, je voudrais remercier l'équipe du service communication ici présents, qui sont aussi bien dans l'écrit que dans la visio. C'est des femmes et des hommes complets. Donc, on a privilégié la photo, bien sûr, avec du texte quand même, parce que ce n'est pas une bande dessinée, notre journal municipal, même si j'ai beaucoup aimé le petit dessin de Dalen. Et donc, comme il est plus restreint en termes de format, c'est-à-dire que dans le règlement intérieur, on avait le nombre de signes pour les trois groupes. Et donc, comme le format est plus petit, on a diminué proportionnellement les trois tribunes. Donc, ça ne change rien fondamentalement. D'ailleurs, on a fait une réunion avec les présidents de groupe, parce qu'y compris, on leur va présenter en avant-première le journal, enfin, le journal municipal, notre magazine. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier, mais félicitations parce que j'ai des retours positifs de cette formule qui est certainement, l'autre était vachement bien aussi, enfin, elle était bien, mais qui est, ouais, qui est certainement plus moderne, plus, enfin, je la trouve plus agréable, y compris à consulter, à lire. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Francine ? Oui, juste pour dire, au dernier marché où les élus étaient présents, donc il y avait le stand, j'ai fait une sorte de petit sondage pour savoir ce que les Allonais qui venaient à notre rencontre en pensaient. Et outre le côté clarté, le côté image peut-être plus, comment dire, plus lumineuse, il y avait aussi la qualité du papier, à savoir, les pages paraissent plus solides, voilà, qui a été mis en avant, et donc, concrètement, c'est du beau travail, et les Allonais l'approuvent. Je me tourne vers José et Guillaume, c'est le même papier, non ? Oui, c'est le même, mais comme quoi la présentation et le format, mais c'est comme ça, fait que tu as une autre impression, tu as vraiment, voilà. Voilà, merci à vous toutes. Alors, on va passer au vote, qui est pour ? Y a-t-il des votes de compte et des abstentions ? Je vous en remercie. La dernière délibération, en l'absence d'Alexis, qui a été très occupée ces derniers temps, qui risque d'être un peu occupée dans les semaines et mois qui viennent, on peut y faire un petit clin d'œil et un petit coucou à notre ami Alexis, c'est un avenant par rapport à la convention au schéma départemental des enseignements artistiques. Sylvie. Oui, bonsoir. Oui, donc en effet, c'est bien le rapport de présentation pour la signature de l'avenant financier qui nous lie donc au département. Il faut se rappeler que la convention n'est que jusqu'en 2019. La prochaine ne démarrera qu'en 2022-2026. Donc en attendant, on signe des avenants au projet, puisque donc, c'est très intéressant pour la ville, puisque ça nous rapporte quand même 36 000 euros pour l'enseignement artistique. Voilà, donc il faut autoriser M. le maire à signer cet avenant avec le département. Je pense que j'aime le signer demain. Non, on peut le dire ici, et je te le redis, je l'ai dit publiquement y compris à l'occasion de l'inauguration du complexe sportif Jean-Lenay. Moi, je me félicite du travail partenarial et respectueux de la commune d'Allonne du conseil départemental. Je l'ai dit précédemment pour le bon métropole. C'est aussi vrai d'ailleurs pour la région. Je veux dire qu'on est une ville parce qu'on travaille en partenariat, on est respectueux de nos partenaires et ce qui fait qu'effectivement, on a un accompagnement qui est important et qui permet effectivement d'offrir aux Allonais, y compris à d'autres personnes qui utilisent le service d'Allonne, et c'est plutôt bien, ça s'appelle la mixité, des belles prestations dans l'intérêt des Allonais. Y a-t-il d'autres... Y a-t-il des demandes d'intervention ? Excusez-moi. Je propose de passer au vote. Qui est pour ? Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie. Donc nous avons épuisé lors du jour du conseil municipal. Pour terminer, parce que ça fait toujours plaisir, je voudrais vous lire la lettre que nous a écrite la ministre Amélie de Montchalin qui est venue en septembre au Cube, notamment. Et alors, cher monsieur le maire, je tiens à vous redresser mes incers remerciements pour l'accueil que vous m'avez réservé, quand dit le maire, c'est l'équipe municipale, lors de ma venue à Allonnes le 27 août dernier dans le cadre de mon tour de France d'exécution des réformes. Vous savez, quand même, c'est pas un secret qu'on les partage pas toutes et loin s'en faut. Sachez que j'ai particulièrement apprécié nos échanges et votre présence à cette occasion. Le baromètre des résultats de l'action publique est un outil de transparence vis-à-vis des Français en atout pour accroître l'efficacité du pilotage territorial des politiques publiques. Je souhaite que vous y soyez pleinement associés aux côtés des parlementaires et de l'ensemble des acteurs des politiques publiques du territoire. Je suis heureux de travailler à vos côtés pour soutenir et renforcer les services publics sur le territoire. Je vous prie le croire, monsieur le maire, l'assurance est à son des meilleurs et rajoute à la main très sincèrement Amélie de Montchalin. Voilà, donc ça fait toujours plaisir parce que, et c'est aussi permettre de saluer à nouveau la qualité du travail réalisé au cube qui est d'une véritable utilité par rapport à la fracture numérique et à l'accompagnement de jeunes et moins jeunes, surtout d'une série de démarches et qui fait qu'il y a des gens qui, au lieu d'être tout seuls isolés et ne pas savoir comment s'en sortir, eh bien, on a une réponse concrète. On peut dire, pour terminer ce conseil municipal, c'est notre fierté à l'aune, la fierté du service public qui en fait une fois de plus la démonstration de son utilité dans des périodes compliquées pour nombre d'entre nous et de nos concitoyens. Merci et bonne soirée à vous toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada